... Bienvenue à Arsenal, ça fait quelle sensation d'être ici ? Beaucoup d'émotions, surtout de venir dans un grand club ici, parce que ce n'était pas facile pour moi. C'est quelqu'un qui vient de loin, qui a beaucoup bataillé. Et voilà, je pense que c'est une récompense de se mis dans ce très grand club. Super. Et tu es venu ici de Lille, donc c'est quoi l'histoire de ton transfert ? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision ? C'est ma famille et mes agents. On en a beaucoup parlé, on a beaucoup réfléchi. Parce qu'il y a eu cette canne aussi, on a réfléchi aussi pendant la canne. Après, aussi avant. Alors là, c'était important de faire le bon choix. Et je suis persuadé qu'Arsenal est le bon. Une fois que tu savais que tu allais venir à Arsenal immédiatement, qui est-ce qui t'est venu à l'esprit quand tu pensais jouer aux côtés des autres joueurs ? Les Français. Les Français qui jouent ici. Après aussi, je pensais aussi à Ozil, champion du monde. La casette, Aubameyang et plein d'autres. Après, c'est sûr que c'est ces joueurs-là qui m'ont venu à l'esprit. Parce que je les regardais aussi quand j'étais à Lille et la casette aussi jouait à Lyon. Donc, j'avais aussi l'occasion de jouer contre lui. Donc, c'est un honneur aussi de jouer avec lui. Super. Et si tu devais parler à quelqu'un qui ne t'avait jamais vu jouer, comment est-ce que tu décrirais ton style de jeu ? Rapide. Rapide dans la percussion. Maintenant, bon finisseur aussi. Parce que j'ai aussi progressé là-dessus. Mais je dirais plus rapide et dribbler. Ok. Et pour les autres joueurs qui jouent dans la même position que toi, c'est qui que tu admires le plus ? Lionel Messi. Et pourquoi ? Parce que c'est le meilleur joueur du monde, tout simplement. Et donc, à Arsenal, tu sais un peu le même trajet que d'autres joueurs comme Colet Touré, Manu Ebwe, Garbino. Qu'est-ce que c'est nous, on va le dire pour toi ? C'est des références en Côte d'Ivoire. On m'a beaucoup parlé de, par exemple, Gervinion, qui a joué à Lille, qui a fait Lille à Arsenal. Alors, j'ai fait le même chemin. Mais c'est sûr que c'est des exemples pour nous, les jeunes jugériens. Et j'espère qu'on va continuer à suivre ces exemples. Super. Et est-ce qu'ils t'ont déjà donné des conseils ou un peu d'aide ? Oui, Colet Touré, surtout, qui était en sélection avec nous, qui était le coach adjoint. Et qui me parlait beaucoup aussi du haut niveau, du très haut niveau, qui est arrivé aussi à Arsenal, qu'il faut toujours bosser, travailler, travailler tout le temps au quotidien pour essayer d'arriver au sommet, justement. C'est bon. C'est bon. C'est bon.